Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver pour votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Au cours de ce lundi, essayez de garder ce petit diable qui vous murmure de mauvaises choses à l'oreille, bien attaché. Vous risquerez sinon de heurter la sensibilité de vos proches. Chez vous, la situation financière s'améliore. Vous ne dépenserez en effet pas au-dessus de vos moyens. Vivre au jour le jour fait en effet partie du passé. Vous surveillerez davantage vos économies et les gérerez mieux. Taureau, un mouvement physique d'argent ou d'un bien précieux qui se déplacera d'une destination à une autre et à prévoir. Il se pourrait donc que cet achat que vous aviez fait sur internet, au lieu de fatiguer votre système digestif avec des aliments lourds ou indigestes, optez pour un régime léger. Gémeaux, les reproches et les paroles acides que vous enfuisiez au plus profond de votre fichier jailleront comme le feu d'un dragon et pourraient faire des ravages chez quelqu'un que vous aimez profondément. Surveillez votre langage et réfléchissez afin de ne pas avoir à le regretter plus tard. Des erreurs, oublis, malentendus et perturbations de toutes sortes pourraient affecter votre réputation et dégrader les relations avec des clients importants. Cancer, vous débutez la semaine avec une grande préoccupation pour votre image personnelle et votre capacité de séduction. Vous serez très ingénieux pour faire ressortir la meilleure version de vous et pour que tous se rendent compte que vous êtes une personne victorieuse avec beaucoup de succès dans toutes les facettes de votre vie. Vous pouvez vous permettre de faire quelques plans d'entreprise qui sortent de l'ordinaire. Votre ciel vous transforme en quelqu'un de plus créatif. Vous pouvez faire des investissements un peu plus importants mais vous êtes certain que l'argent reviendra à vous multiplier. Lion, au travail, votre capacité de concentration, de dévouement et de raisonnement pourrait bien vous amener à faire de grandes découvertes. Une bonne période commence pour les études suivies par intérêt personnel. Uranus vous apportera des rentrées d'argent inattendues grâce à vos investissements. Mars et Pluton s'unissent dans votre secteur de la santé ce qui vous apportera une énorme énergie que vous devrez savoir canaliser. Vous pourrez dans le cas contraire avoir de violents excès de colère. Vierge, votre lundi ne vous apporte que peu d'envie d'amour. Venus vous a dans une certaine mesure abandonnée et votre être est grandement sensible. Vous avez besoin de réinventer vos illusions, marquer un nouveau rythme à votre cœur pour qu'il puisse de nouveau battre bien fort. Vous avez de nombreux rêves en tête que vous souhaitez réaliser. Mais avec votre salaire actuel et votre façon particulière de gérer vos revenus, votre compte en banque ne cesse de diminuer. Balance. Sur le plan financier, il n'y aura aucun changement notable aujourd'hui. Sur le plan professionnel, il se pourrait que vous ayez besoin d'un petit coup de pouce pour vous motiver. En matière de santé, l'horoscope du jour prédit de bons moments pour votre corps physique. Corpion. Votre douceur incitera votre partenaire à ouvrir son cœur. Vous ne devrez donc pas être surpris si vous vous retrouvez à recevoir des lettres d'amour ou des messages pleins de tendresse. Si vous êtes célibataire, vous aurez l'occasion de trouver des espaces internes dans lesquels vous pourrez comprendre certaines situations du passé. Aujourd'hui semble être un jour de chance pour les natifs du scorpion qui ont une relation de dépendance. En effet, au cours de l'après-midi, ils se sentiront très satisfaits de leur performance, ce qui leur apportera de grosses récompenses. Sagittaire. En tant financier et professionnel, la prédiction pour aujourd'hui indique que vous devrez donner la priorité à la résolution de ce que vous avez entre les mains avant de prendre de nouveaux engagements. En matière de santé, ce sera aujourd'hui une très bonne journée simplement attachée par un mal de tête passager dû aux tensions personnelles internes. Capricorne. Si vous devez discuter de quelque chose avec votre partenaire, choisissez les heures de la matinée au cours desquelles les êtres conditionnent l'environnement à une meilleure compréhension et une subtile retrouvaille des âmes. Des sujets liés à la maison et à la famille retiendront votre attention et draineront votre énergie, ne vous permettant donc pas de faire tout votre possible au travail. Verso. Sur le plan professionnel, les conditions seront bonnes, surtout au cours de ces derniers jours du mois. Par ailleurs, une gestion efficace de la communication facilitera l'obstention d'avantages considérables. Il n'y aura dans l'ensemble aucun changement substantiel de votre état de santé. Ainsi, la meilleure chose que vous puissiez faire et de continuer à prendre soin de vous et à améliorer jour après jour vos habitudes pour les rendre aussi saines que possible. Capricorne. Et l'on termine avec les poissons. Ça suffit les poissons. Le fait que quelqu'un ait été votre ami pendant tant d'années ne signifie pas que vous devez absolument rester à ses côtés si cette relation ne vous apporte rien de bon. Le célibataire sera attiré par des personnes ayant un caractère psychique ou mystique. Au travail, si la possibilité d'écraser un collègue pour le déplacer se présente, vous le ferez. Votre imagination pour résoudre des problèmes ou trouver des nouvelles idées semblera déconnectée. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous laisse avec Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Aujourd'hui, c'est les natifs du lundi 23 qui sont à l'honneur. En ce jour d'anniversaire, voyons ce que le ciel réserve. Dans tous les domaines, prenez votre temps. Le soleil et Mercure vont chercher à précipiter vos décisions et perturber vos rapports avec les autres. En couple ou en amitié, il faudra gérer les tensions ou les désaccords. Ce sera pour vous l'occasion de vous montrer consensuel et plus réfléchi dans vos actions. Côté amour, avec le duo Mars-Venus, dans votre signe, le désir aura tous ses droits. Pour être plus efficace, oubliez les détails et concentrez-vous sur l'essentiel. Voilà ce que le ciel réserve à ses natifs du jour. Dans l'ensemble, pas de changement ce jour, mais plutôt une expansion et une exploration de nouvelles facettes de votre compétence vous sera utile pour la suite. Bon anniversaire tout de même, à tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage Société Radio-Canada